Sous-titres par Jérémy Diaz 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 je ne l'ai pas laissé parce que, enfin si je l'ai laissé parce que bon 300 vues je ne dis jamais non mais ça a été un désastre, ça a été la gêne du début à la fin je n'en dis rien parce que bon maintenant voilà quoi, je n'en dis rien si vous voulez savoir ce qui s'est passé, allez le voir, faites moi des vues mais clairement il y avait, c'était ultra gênant, c'était, bah j'ai même plus envie d'y penser, va des rétro alors clairement je pense que c'était le seul moment gênant, moi j'ai pas trop de souvenirs personnellement, je suis en train d'en chercher peut-être à part un moment où tu vois, je sais plus si t'es un de tes modérateurs ou un de tes abonnés, où j'étais en train de stream sur bloc c'est par un réflexe si malveillant, je vous explique, je me rappelle qu'il y avait un truc, ça avait un rapport avec Wulsh, un truc dans le chat et tu vas te rappeler Desclao, il y avait un truc avec Wulsh comme ça et je ne sais pas pourquoi, avec Desclao en fait, ça c'est normal je sais pourquoi mais avec Desclao on a un petit délire, hors caméra, de se faire des petits clashs, gentils, voilà des petits clashs en mode je fais ci, je fais ça, voilà et là je ne sais pas pourquoi, j'ai répondu, bon, si ce serait avec Desclao, ce serait dans le délire, mais j'ai répondu à un abonné si ça vient de, genre je pense que l'abonné a dû dire un truc, je suis belle comme Wulsh, un truc comme ça je suis plus sûr mais ça avait un rapport entre beauté et le mot Wulsh, j'ai dit bah si ça vient de Wulsh, voilà, en mode je le pense pas et bah pour les 10 prochaines secondes, j'ai tenté de me rattraper et j'ai réussi à part ça j'ai rien, à part ça j'ai pas de souvenirs et je pense pas que c'est fou mais bon voilà c'était une petite gêne, voilà, c'était gentil oui oui oui, oui oui, on peut pas qu'il y ait cette, oui, bien sûr mais après bah j'ai pas de souvenirs, bon on enchaîne sur l'autre question nocturale ok, ok, je sais pas pourquoi t'as lancé ça, vous avez déjà rencontré un ou plusieurs abonnés dans la rue ou dans un endroit public alors je pense que la question est vite à l'a répondu pas du tout alors moi personnellement, pas du tout aussi mais j'ai failli rejoindre 2-3 abonnés à des conventions un, à la convention c'était à quelques heures d'en fait j'ai l'impression d'essayer de rencontrer un pottyrel mais je peux pas, parce que soit, bah celui il est là, il veut pas bon c'est très dommage parce que j'aurais pu vraiment rencontrer un mais au final il est pas venu mais il m'a vu au loin et voilà, c'était un ancien abonné et bon, ça compte ou pas, c'était dans une convention mais au loin il a pas osé venir il m'a juste dit plus tard sur discord je t'ai vu mais j'ai pas voulu te déranger voilà oh mon dieu, vous êtes l'adverti de Mario ? oh, oh mon dieu, bah oui que fais-tu, tes photos ? oh mon dieu euh, non, rien il est où d'espoir ? il est où d'espoir ? t'imagines t'es dans une convention t'as un de tes abonnés qui te demandent il est où d'esclaves ? euh, quelque part mort ah ouais, t'inquiète, il est dans les toilettes euh, ok alors, une autre question nocturnelle t'as autre chose à dire ou pas ? rencontre, brasser, non, 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 c'est à peu près logique j'ai rencontré personne que dalle que dalle, ok très bon ok donc à bas, voilà, c'est ok ok et, bah ouais troisième question nocturnelle c'est quoi vos origines ? je veux tout savoir jusqu'à vos arrières, 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 grands-parents bah, je connais jusqu'à ma mère, donc c'est très simple je te laisse commencer ou pas d'esclaves ? euh, origines française, allemand et belge ah ouais, est-ce que tu veux préciser ou pas ? genre, par exemple, qui est de quel côté ? euh, belge, du côté de ma mère et... enfin, elle est pas belge, mais dans la famille, il y a des belges si on sait, c'est un peu raciste c'est bizarre et allemand, c'est euh, de ma grand-mère d'accord paternelle et j'imagine que c'est ton père qui est français, j'imagine oui, mon père est français d'accord non, mais j'imagine, tu vois, c'est logique, si les deux c'est à côté, ok oui alors, moi, c'est... alors moi j'ai pas plus de précision mais c'est... j'ai un truc clair le côté de mon père, c'est français et le côté de ma mère, c'est brésilien oui voilà je... et je ne sais pas s'il y a du bonus euh... si... voilà quoi je n'ai pas plus d'informations par rapport à ça parce que why the fuck not ? brésil out of nowhere écoutez, mes parents, mon père, il s'amuse à voyager il découvre quelqu'un et pouf, bah, il y a un enfant tiens, il va voyager bah non, pas du tout et il va faire des vidéos sur YouTube oh la la, heureusement que... qu'il y en a d'autres d'enfants euh... heureusement que j'ai des frères euh... d'ailleurs, bon voilà ça aurait pu être une question j'ai... j'ai des frères et soeurs enfin, un, un, voilà tiens, est-ce qu'on y répond trop trop ok, c'est bon au suivant ok et... et enfin, une question pour Deathcloud c'est quand... c'est quand mon trailer ? je ne sais pas de quoi il parle donc je vais te laisser répondre quand j'aurai la Bible voilà, celui-là aura la... d'accord non, en vrai, le trailer, Nocturnal il sort bientôt t'inquiète pas j'attends juste le bon moment j'attends juste le bon moment il atteint un petit truc je... il me fait peur t'inquiète pas ok j'attends juste le bon moment euh... sinon bah continuez comme ça je vous kiffe bah merci Nocturnal je fais mal là merci beaucoup euh... alors tu vas pas me croire le... il y a une vraie question qui est chez toi il me reste une vraie question et le... et deux autres c'est pas des vraies questions donc en fait on est égal enfin égal c'est parfait quoi euh... une question chez moi de Pokécan5 quels events entre parenthèse RR et autres préfères-tu organiser ? et ben pour donner ce que je préfère organiser bah si j'organise c'est quoi j'aime mais celui que je préfère par dessus tout je pense que euh... l'organisation a été euh... la meilleure dans le Sky Battle parce que Sky Battle vu que c'est un jeu qu'on a créé par nous-mêmes euh... on aime beaucoup avec Neaxio s'ambiancer on aime beaucoup avec Neaxio s'ambiancer avec les musiques de trailer du Sky Battle pas encore annoncées et franchement c'est un petit kiff franchement de créer le Sky Battle de créer euh... en disant tiens il y aura une nouvelle version de notre jeu on va faire chaque version une version unique voilà une version qui pourra changer des autres et qui pourra être ultra sympathique voilà euh... bah toi qu'est-ce que tu préfères organiser Desclao ? en modifiant un peu la question oh la la bah surtout que moi comparé à la Aliax je suis tout seul à organiser mes événements pour l'instant 50 minutes euh... en vrai je pense que l'événement que j'ai énormément apprécié à faire et à organiser je pense que c'est le Defight le Defight a été juste... moum... Caliente était juste parfait et l'organisation il y a des hauts et des bas et justement c'est ce que j'adore dans l'organisation d'événements c'est que... il y a tout tu peux tout avoir c'est ça tu peux avoir dix personnes qui disparaissent et dix personnes qui peuvent venir ou deux personnes qui viennent et dix qui disparaissent c'est... c'est improbable tu dors pas de la nuit c'est ça c'est la surprise et en vrai je pense que Defight c'est l'événement que j'apprécie le plus à faire l'un des événements avec Cube Event et euh... et euh... et Summerfest Show bien sûr d'accord et euh... et voilà ok ok il y a tellement de trucs que j'organise aussi on enchaîne ok on enchaîne sur la dernière question que je ne comprends pas et que peut-être que tu vas comprendre parce que j'ai pas compris question de GOTS Gaming euh... qui nous écrit pourquoi tu as une aile de poulet dans le visage ? quoi ? euh... tourne la tête ? un peu ? non, je dirais plus l'arrière d'un chapiteau ouais mais attends et où lève le poulet ? mais attends, attends une Thea à une pluie ? mais attends, attends toi, attends là toi regarde la madeleine, toi attends allez c'est pas C'est pas une aile de coudée, c'est une moustache. Ouais, c'est une moustache, mais... Il sait faire la différence entre des moustaches ? Je sais pas, peut-être qu'il en a jamais eu. Oh ! Oh ! Voilà, quand je vous dis que je sors des trucs comme ça... Le clan ! Il y a une bêchante, évidemment. Oh là là. Je peux terminer sur une magnifique question que je n'ai pas dit que j'ai envoyé sur ta chaîne. Oui, parce que j'ai envoyé une question sur sa chaîne. Desclare, quand j'abandonne la course ? Jamais, Liane ! Jamais ! J'abandonne un jour après toi ! Voilà, c'est digne ! C'est digne ! Bon ! Quand je mourrai, j'abandonnerai même pas ! Intéressant ! Bon ! Ben écoute, je n'ai plus d'autres questions. Il y a plus d'autres questions. Cette vidéo touche à sa fin. Ce feat touche à sa fin. Cette collaboration touche à sa fin. Voilà, notre amitié touche à sa fin. Sur ce, Liane Val... Va bien ! Viip ! Nous, on a une série Netflix à regarder. Spoiler, je ne sais pas comment dire le nom. Mais c'est venu par Mother. Spoiler, c'est la vidéo de tout à l'heure dans laquelle je veux parler, bien sûr. C'est exact. Oh my god ! Oh ! Trouvez-le ! Tiens, et pour ceux qui regardent la vidéo en entier, j'aime bien faire ça de temps en temps. Écrivez hashtag Luan versus Deathclaw first. Parce que c'est nous deux qui vont gagner. Ouais. C'est beau. Parce que dans tous les cas, on est tous les deux gagnants. C'est ça. Parce que s'ils gagnent, je gagne. Et si je gagne, ils gagnent. Et si tu perds, tu perds. Hein ? Je ne suis pas indépendant, c'est ça ? Quoi ? Pas du tout. Tu parles. Ok, bon. Ben j'ai rien d'autre à dire. C'était sympa. Peut-être qu'il y aura un FAQ dans un an, je ne sais pas du tout. Des choses à venir. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être une guerre qui va arriver. Peut-être pas. Peut-être que ça va snaguer comme ça. Et l'année 2021 sera troll. Clairement, ça sera une espèce de début de seconde guerre mondiale. Clairement, je ne vous cache pas. Clairement, je pense qu'on peut le dire que pour 2021, vous n'êtes absolument pas près de tout ce que moi et Luan on a prévu. C'est exact. Vraiment. Parce qu'il m'a dit des trucs d'esclos mais je ne pense pas que tu m'as tout dit. Ah là, clairement pas. Oh là là. Et surtout, début 2021, ça va attaquer fort. J'en dis pas plus. Et bien sûr, je te laisse faire une pub pour un de tes événements. Bon, une pub, tout ce que je peux dire, septembre. Alors, je l'ai écrit il y a quelques jours sur Discord, c'est-à-dire aujourd'hui pour nous. Super Mario UFC sort soit en septembre, soit en octobre. Ceci était mon teaser. As-tu que je les ai dit ? Winterfest. Bien sûr, le Winterfest 2020 aura lieu le dernier week-end de 2020. Ça, ça veut dire qu'il a oublié la date. Vers le 28, vers là. Donc, du coup, c'est là où je dirais tous les événements qui aura lieu en 2021. Oh my god. Oh là là. Tout ce qui est présent de 2021 sera annoncé à cet événement. Magnifique tout ça. Magnifique. Et on peut s'y arrêter là ? Voilà. On avait fait un bonjour en même temps. Est-ce qu'on fait un au revoir en même temps ? Let's go. Ok. Attention. Attends. On dit qu'au revoir. 3, 2, 1, au revoir.